Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au programme de celle-ci, on s'intéresse à un nouveau deck et en l'occurrence le deck, comme vous le voyez à côté de moi, c'est un druide et ça va être un big druide, big druide un deck qui est plutôt plaisant à jouer, qui fait des parties assez sympas, qui a des powerplay etc un petit peu de faiblesse sur leur lit potentiellement mais pour le reste c'est agréable et ça change donc ça on aime bien quand ça change cette vidéo vous êtes habitué sur les vidéos de deck, on va dans un premier temps faire le décryptage intégral de chaque carte de la decklist évidemment on évoquera au milieu de tout ça les mulligans, quelles sont les cartes que vous avez tendance à vouloir conserver ou à rechercher sur ce mulligan on évoquera un petit peu les match-up et ensuite quelques vidéos de parties qui ont été enregistrées cette semaine sur les lives du royaume sur Twitch en twitch.tv slash fordackinghs bien sûr vous connaissez j'ai à peu près tout dit on va demander à Céceli de la cour des FAE de nous faire de la place pour aller découvrir cette decklist et basculer donc sur ce décryptage évidemment si vous aimez cette vidéo bien sûr je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien vous abonner à cette chaîne c'est gratuit sur youtube profitez-en et et puis laissez vos commentaires est-ce que vous aimez ce genre de deck vous aussi est-ce que vous verriez des choses à modifier dans le deck j'ai hâte de lire vos commentaires Céceli faites place s'il vous plaît Shazam Shazam exceptionnel allez on y va pour la decklist ici donc on commence avec une carte classique qu'on retrouve dans beaucoup de druides la forme aquatique depuis qu'elle est sortie je crois que alors pas tous les druides non mais énormément de druides jouent la forme aquatique trop fort 0 mana pas cher dragage donc on va regarder les 3 cartes du fond de notre deck et on va choisir une qu'on va mettre au dessus du deck et si vous avez assez de mana pour jouer cette carte pendant ce tour la pioche à la place donc en fait pour 0 ça vous permet de piocher une des 3 cartes du fond de votre deck évidemment on va éviter de la faire au tour 1 on va plutôt essayer de la jouer sur des tours un petit peu stratégiques genre si on veut spécifiquement aller chercher une carte du T3 par exemple bien on va attendre le T3 pour pouvoir la jouer etc et plus la partie avance bah plus c'est un bon moyen de commencer vos tours voilà hop forme aquatique qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer qu'est-ce que je vais aller piocher dans le fond de mon deck vraiment une très bonne carte qui permet d'avoir de la stabilité sur les sorties il n'y a pas de contest dessus c'est vraiment très solide c'est pour autant pas spécialement une carte qu'on va conserver souvent au mulligan on va plutôt chercher à avoir autre chose Innervation Innervation c'est un classique 0 mana vous gagnez un cristal de mana pendant ce tour uniquement c'est un spell de nature c'est la pièce c'est la pièce version druide ça peut nous arriver en fonction du reste de la main de la conserver au mulligan c'est pas ce qu'on va rechercher en priorité mais voilà si vous avez notamment broyeur qui est déjà en place potentiellement une croissance qui est là avec un peu de follow-up bon on peut considérer garder Innervation mais c'est pas un must keep absolu la griffure griffure super carte super anti-bet pour druide un mana donne plus 2 d'attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour ok et inflige des dégâts équivalents à son attaque à un serviteur donc minimum pour un mana vous allez infliger 2 dégâts et vous avez 2 d'attaque pour aller compléter pour aller compléter les dégâts donc potentiellement c'est 2 fois 2 dégâts répartis comme vous le souhaitez pour un mana seulement et là je vous ai fait la version courte parce que si vous avez activé votre enfin si vous activez votre héros power en plus et bien ça fera plus de dégâts si vous avez une arme ça fera également plus de dégâts donc la griffure vraiment une carte hyper solide c'est ce qui permet de nous donner la possibilité de tenir en fait sur leur lit et ça c'est et ça c'est vraiment super cool dès que vous allez être dans un matchup plutôt agressif c'est une carte que vous pouvez considérer conserver au mulligan c'est loin d'être un must keep parce que c'est important à Android de pouvoir construire en fait sa sortie et notamment son rampe surtout pour un deck big mais voilà mais si vous savez que vous allez avoir un match qui va vous agresser bah griffure ça vous achète ça vous achète aussi pas mal de temps et ça c'est cool preuve sem doute un mana découvre un sort il coûte 2 cristaux de moins pendant ce tour c'est un spell de nature l'avantage de la preuve sem doute ici c'est que c'est beaucoup de polyvalence ça vous permet d'aller récupérer la carte que vous voulez en fonction de la situation donc alors les découvertes ne sont pas une garantie dans ce que vous allez avoir mais il y a suffisamment d'armes dans le package de druides pour que ce soit très souvent intéressant c'est une carte qu'on peut être amené à conserver au mulligan je dirais c'est un peu le même esprit que l'inaire ça dépend du reste de votre main mais facilement faire attention aussi avec la preuve sem doute sur les cartes idéales que vous aimeriez récupérer pour savoir à quel tour vous allez la jouer typiquement un truc qu'on aime bien c'est pouvoir la jouer sur le T2 parce que si jamais vous découvrez une croissance sauvage et bien avec la réduction de 2 mana elle va coûter que 1 votre croissance et du coup vous allez pouvoir lancer du rampe dès le T2 ça va rappeler des designs old school de la croissance T2 qui fera plaisir à certains mais voilà donc bien anticiper les tours potentielles sur lesquelles vous voulez jouer votre preuve sem doute évidemment plus la game avance plus c'est free et plus c'est considéré un peu comme une forme aquatique donc à jouer en début de tour pour pouvoir avoir le maximum d'options et savoir au mieux comment vous allez séquencer votre tour carte suivante la carapace kitineuse 2 mana vous gagnez 4 points d'armure au début de votre prochain tour vous gagnez 4 points d'armure supplémentaires là on est vraiment ici pour avoir une arme une arme qui nous donne de la vie 2 mana vous allez gagner 8 d'armure donc c'est quand même beaucoup de beaucoup d'armure conservée gagnée comme ça évidemment on la garde jamais au mulligan c'est pas une carte qu'on a envie d'avoir sur leur lit mais ça nous permet facilement de compléter un tour et d'acheter du temps avant de mettre en place encore une fois nos gros serviteurs et pouvoir vraiment être très menaçants par la suite donc des fois la carapace kitineuse c'est la différence entre une game que vous allez perdre et une game que vous allez gagner juste parce que vous avez réussi à vous acheter un peu de temps le reste de votre plan de jeu y déroule mais des fois pris un peu sous pression de leur lit etc ça joue à pas grand chose et il se peut que la carapace ça fasse le taf donc on en profite une éclipse lunaire éclipse lunaire deux manas inflige trois points de dégâts à un serviteur votre prochain sort pendant ce tour coûte deux cristaux de moins c'est un sort d'arcane c'est un anti-bet gratuit en somme à peu de choses près on va très souvent le relancer au mulligan on va pas avoir envie de la conserver l'éclipse lunaire il peut arriver que sur certains matchups spécifiques avec des cartes et une sortie à côté spécifique ça puisse être intéressant quand même de le considérer mais la plupart du temps c'est une carte que vous voulez pas conserver au mulligan alors carte que vous voulez conserver au mulligan par contre la croissance sauvage trois manas confère un cristal de mana vide c'est un sort de nature bah ça c'est la carte parfaite pour l'early d'un deck big ça vous permet d'avoir l'accélération de mana ça vous permet de déclencher plus rapidement vos powerplay et donc du coup bah de compenser le fait que vous jouiez des grosses créatures et que donc vous soyez faible en early parce que vos grosses créatures vont arriver d'autant plus vite donc croissance sauvage c'est 100% un keep autre keep autre keep très solide le labyrinthe végétal 3 mana 2 activations déclenche le ral d'agonie d'un serviteur allié on va le voir par la suite de cette découverte de deck list on va voir qu'on a pas mal de serviteurs avec ral d'agonie et que c'est un petit peu central dans notre deck grâce au labyrinthe végétal on va avoir la possibilité de déclencher directement le ral d'agonie d'un serviteur qu'on vient de poser et donc de récupérer un petit peu la tempo qu'on a perdu sur leur lit parce qu'encore une fois on est plutôt lent on développe peu de boards etc et donc le labyrinthe végétal ici qui nous permet de rattraper notre retard et on est très souvent content de pouvoir de pouvoir le jouer sachant qu'en plus nos serviteurs ont tendance à arriver un petit peu un petit peu après en termes de curve donc ça nous occupe nos premiers tours et ça prépare le moment où bam on va faire des powerplay on va faire des moves très impactants qui vont nous permettre de reprendre le ganton de lui board et de mettre la pression à notre adversaire donc labyrinthe végétal c'est quelque chose qu'on va conserver très souvent au mulligan Tambourin des bois 4 mana 2-3 c'est l'arme du druide en râle d'agonie il invoque un ancien 5-5 et une fois que cette arme est équipée vous jouez des cartes coûtant 5 cristaux ou plus pour l'améliorer et donc ça nous invoque 2 anciens 5-5 3 anciens 5-5 et ainsi de suite la carte est ok dans le deck sans être exceptionnelle parce qu'on a d'autres plans de jeu mais elle reste quand même suffisamment ok en fait elle est bien pour avoir un plan de jeu annexe si jamais la partie se déroule pas parfaitement si vous faites pas la sortie la sortie parfaite du deck et bien avoir un petit Tambourin des bois vous permet alors déjà 1 d'avoir un peu de gestion mine de rien avec votre arme et de facilement avancer vers une séquence où vous allez pouvoir développer 3-5-5 on board gratuitement parce que le tour où vous allez sacrifier je dirais enfin du moins terminer votre arme vous allez pas dépenser de malade pour le faire vous allez juste attaquer et bien mine de rien 3-5-5 il y a un certain nombre de decks que ça chatouille que ça embête et donc le Tambourin des bois vient bien compléter je suis un peu perplexe sur le fait de le garder on a souvent envie d'avoir autre chose et c'est là où le Tambourin ce serait une carte qui pourrait potentiellement être négociable à changer dans le deck mais je trouve qu'elle a quand même plein d'avantages on va facilement avoir pas mal de cartes un petit peu chères donc augmenter améliorer l'arme ça va se faire très facilement et puis le fait d'avoir cette gestion le fait qu'une griffure est plus forte quand on a un Tambourin fait que ça vous permet d'avoir un plan de jeu un peu annexe quand même très décent et donc le Tambourin ici trouve sa place le broyeur de Fatalé 5 mana 6-5 en cri de guerre vous piochez un serviteur avec Raldagonie et gagnez son Raldagonie c'est une des cartes clés du deck vraiment on va le conserver au Mulligan quasi systématiquement 6-5 pour 5 les stats sont offensives ce qui est pas désagréable et puis le fait que ça nous permette à la fois de piocher de gagner le Raldagonie sur un serviteur c'est vraiment on démarre en fait notre partie on va faire des choses violentes et ça c'est plutôt cool on va voir les différents Raldagonie qu'on joue dans le deck mais pour peu qu'on ait réussi au parallèle enfin au préalable à développer un labyrinthe végétal ça fait l'A6-5 on pioche une carte il récupère l'effet de Raldagonie hop on active notre labyrinthe on déclenche tout de suite le Raldagonie voilà on est vraiment sur ces cartes qui justifient le fait d'avoir un early un petit peu lent parce qu'on va préparer des tours très impactants par la suite et notamment grâce à ce broyeur de Fatalé nourrir nourrir une carte classique du Big Druid alors une carte qui la plupart du temps moi je ne vous recommande pas trop de conserver Mulligan à moins de setup un peu particulier ou si vraiment vous avez une sortie très précise mais la plupart du temps nourrir ici va nous permettre alors soit de nous activer enfin de nous faire déclencher beaucoup plus de mana très rapidement un classique du nourrir mais ça peut aussi et ça le fait assez régulièrement nous permettre d'aller piocher 3 parce qu'on a un deck qui ne pioche pas tant que ça mine de rien et le fait de pouvoir aller chercher les dernières solutions les ressources d'aller trouver une petite carapace kitineuse par exemple une petite gestion sur des tours un petit peu clés c'est quelque chose qui est très utile aussi donc la polyvalence de nourrir ici est intéressante c'est un peu comme le tambourin c'est à dire que c'est pas une carte qui est absolue indispensable pour le deck cependant mais sa polyvalence et le punch que ça peut générer grâce à son accélération de mana sont quand même deux avantages qui font que bon on est quand même content d'avoir notre nourrir dans le deck la fêtarde masquée 6 mana 4-4 elle est ruée et en râle d'agonie elle invoque une copie 2-2 d'un autre serviteur de notre deck un peu à l'image du broyeur de fatalé la fêtarde est vraiment une carte assez solide qui nous permet en fait de justifier le fait de jouer big je rappelle le concept du big on va jouer des gros serviteurs et on va essayer de les invoquer le plus rapidement possible donc on a l'accélération de mana grâce aux druides on a le broyeur de fatalé qui va nous permettre de déclencher les râles d'agonie de nos serviteurs et qui vont avoir de l'impact sur le board c'est un petit peu le même plan pour la fêtarde masquée alors elle coûte un mana de plus mais elle a rué voilà donc ça équilibre un petit peu contrairement au broyeur de fatalé vous n'allez pas avoir envie de garder la fêtarde masquée dans votre deck et puis elle possède un râle d'agonie qui est très intéressant avec notre deck donc pour le broyeur de fatalé c'est également synergique parce qu'on peut être amené à copier donc une fêtarde masquée ça ne posera pas de problème même très souvent comme on va copier le râle d'agonie avec le broyeur de fatalé et piocher la carte on récupère notre fêtarde masquée qui va pouvoir arriver dès le tour suivant parce que ça curve bien 5 into 6 et du coup ça vous permet de récupérer toute la tempo que vous avez perdu potentiellement et directement d'être très menaçant pour votre adversaire donc ici la fêtarde complète vraiment bien le deck Kolak oh my Kolak dans un deck tout à fait Kolak dans un deck 7 mana 6,5 c'est le colossal du druide il a un colossal donc de plus 1 c'est à dire un seul appendice il est insensible tant que vous contrôlez la carapace de Kolak qui est en fait son appendice et la carapace c'est une 0,8 taunt qui en râle d'agonie vous fait gagner 8 d'armure alors l'avantage de Kolak c'est qu'il n'a pas lui-même râle d'agonie ce qui fait que du coup ça vient pas perturber le plan le plan broyeur de Fatalé c'est un bon mur ça vous permet de tenir un petit peu face à de l'agression si jamais sur leur lit on vous a mis la pression etc le fait de pouvoir poser Kolak mine de rien avec sa carapace c'est 8 dégâts qui vont devoir aller dans la carapace c'est toujours ça qu'on n'a pas pris dans les chicots et puis une fois qu'elle est morte elle vous donne 8 d'armure donc au global c'est presque 16 points de vie que vous offre ici le Kolak en ayant en plus à côté un body 6-5 donc ça nous achète le temps nécessaire également pour aller avancer vers les autres plaies donc ici Kolak qui s'avère être un très bon complément en plus à noter que quand on le récupère sur la fêtarde masquée comme on invoque une copie de 2 on récupère aussi la carapace donc ça fait potentiellement plusieurs carapaces qui sont actives on peut vraiment si c'est la mouise activer grâce au labyrinthe le ral d'agonie de la carapace c'est pas ce qu'on préfère faire mais bon si vraiment on est dans le besoin c'est une option donc voilà Kolak ici qui complète bien ce deck le groupe de percussionnistes 7 mana spell de nature choix des armes invoque 5 traits en 2-2 ou donne plus 2 plus 4 et provocation à vos serviteurs je vous cache pas que sur le choix des armes on va très souvent très très souvent préférer faire plus 2 plus 4 et provocation à nos serviteurs on a une capacité à poser de gros serviteurs et s'assurer en fait de construire le bon mur grâce à l'effet plus 2 plus 4 c'est vraiment quelque chose de solide dans cette version il n'y a qu'un seul groupe de percussionnistes c'est pas déconnant d'imaginer en mettre un deuxième notamment parce que ça a une synergie qui est vraiment sympa avec le tambourin des bois un tambourin des bois du coup que vous allez améliorer en jouant des cartes un peu chères mais on a vu qu'on en a quelques-unes et c'est pas fini ça va vous permettre de mettre une triplette de 5-5 et si au moment où vous mettez votre triplette de 5-5 vous faites un groupe de percussionnistes dessus bah du coup vous faites des 7-9 taunt mine de rien 7-9 taunt ça bloque bien le board et au tour d'après ça distribue de bonnes tatanes donc du coup ici le groupe de percuit qui vient un petit peu comme un espèce de burst finisher en plus avec son boost de plus 2-4 facilement vous avez des serviteurs on board des gros et il vous manque des fois quelques petits dégâts pour finir l'adversaire bah boum le groupe de percussionnistes ça fait assez fréquemment le tas donc là dans cette version encore une fois il n'y en a qu'un si vous aimez bien la carte c'est absolument pas interdit d'imaginer en mettre une deuxième c'est Cécile de la cour des failles 8 mana 8-8 provocation donc provocation très solide pour éviter de prendre de l'agression on est toujours comme ça dans l'idée de on va être en retard on va potentiellement se faire agresser quelles armes me permettent de tenir tout en avançant sur mon plan de jeu et bah Cécile fait ça parfaitement et donc on a dit 8-8 taunt et en râle d'agonie elle nous permet de piocher un serviteur et de réduire son coût de 8 cristaux de mana c'est énorme l'avantage de Cécile c'est qu'on va notamment être assez content quand on va la récupérer via la fêtarde masquée parce que ça va nous donner une 2-2 taunt donc l'adversaire obligé de passer par cette créature là qui nous fait piocher en plus un serviteur et nous permet d'enchaîner avec nos grosses menaces à vraiment pas cher elle a elle a un râle d'agonie qu'on peut imaginer déclencher avec le labyrinthe végétal parce que du coup on va piocher tout de suite le serviteur et potentiellement on va pouvoir le jouer également par la suite on a 3 serviteurs qui coûtent plus de 8 cristaux donc assez souvent ça va pouvoir toucher c'est également un serviteur qu'on va être content d'avoir sur le broyeur de Fatale et puis rien que poser ce 8-8 taunt des fois je vous dis ça ne joue à pas grand chose sur le est-ce qu'on va mourir de l'agression ou est-ce qu'on va rester en vie c'est un bon body taunt c'est un bon mur et qui vous permet d'enchaîner sur la pression donc vraiment Céceli ici très solide et maintenant dans les gros serviteurs qu'on va aimer récupérer pour mettre cette pression et bien on retrouve le général vive pierre 10 mana 8-8 ruée en râle d'agonie invoque une tombelle 8-8 avec ruée lui nous permet souvent de récupérer de la tempo alors pas tant pour le jouer au T10 mais on a vu on a un certain nombre de moyens de pouvoir accélérer l'invocation de nos serviteurs on a le broyeur de Fatale on a la fêtarde masquée notamment Céceli potentiellement on a de l'accélération de mana si des fois on est obligé de le payer 10 mais vous savez que les 10 mana du druide sont atteints bien avant le T10 ça c'est classique druide et donc ce général de vive pierre va nous permettre d'avoir de l'impact immédiat on board d'avoir soit la possibilité d'aller gérer un gros serviteur plus gérer un deuxième serviteur soit simplement avoir la possibilité donc de mettre un gros body qui est très résilient si jamais vous le vous faites tuer votre général c'est pas grave il y a encore une 8-8 derrière et c'est pas toujours facile pour vos adversaires c'est même souvent c'est pénible d'aller gérer 2 8-8 consécutives donc voilà il est très impactant sur le board il donne de la résilience potentiellement à votre board c'est un très bon complément pour un deck big et donc il trouve naturellement sa place et dernière carte de ce deck le Neptulon chasseur des marées 10 mana 7-7 il est colossal plus 2 donc il arrive avec 2 appendices il a rué et furie des vents et si vous contrôlez des mains donc ce sont les appendices de Neptulon elles attaquent à la place de Neptulon à chaque fois que celui-ci attaque à noter que les mains de Neptulon sont insensibles quand elles attaquent et donc facilement il a le droit d'attaquer 2 fois avec 8 d'attaque parce que les mains sont 4-2 et elles sont insensibles donc c'est 2 attaques à 8 gratuites quand on le pose Neptulon hyper solide le gros avantage c'est notamment quand on va l'invoquer avec la fêtarde certes le body principal de Neptulon va être 2-2 pour autant il va toujours invoquer les mains qui vont toujours être 4-2 et donc il va avoir le même impact immédiat on board grâce à la fêtarde et donc ça ça permet vraiment de mettre une menace importante à noter aussi un autre gros avantage de Neptulon c'est que quasiment quand vous le posez vous menacez l'état de votre adversaire il est obligé d'y trouver une solution sinon il va prendre la giga patate et donc vous assurer de prendre la victoire voilà pour ce deck big donc on a dit en early accélération de mana et première petite gestion en mid les cartes clés mécaniques big avec le broyeur avec la fêtarde et sur la fin et bien on remet des gros serviteurs et on a potentiellement un groupe de percus pour le finish voilà simple efficace un plan de jeu un plan de jeu solide mais qui marche bien donc au niveau des mulligan on en a parlé un petit peu en découvrant la decklist globalement on veut la croissance on veut le broyeur le labyrinthe est bien dans les cartes que vous pouvez aussi décemment garder vous avez l'innervation en fonction de votre main la preuve sem doute ça peut se faire également voilà pour les grandes lignes d'équipe de ce deck après voilà il faut toujours adapter en fonction des situations mais ça je vous laisse aviser mais voilà les grandes lignes au niveau des matchups vous l'aurez compris on n'aime globalement pas trop se faire agresser donc tout ce qui va être ultra rapide va être un vrai problème c'est jouable mais voilà il va falloir qu'on fasse les bonnes sorties il va falloir qu'on ait les bonnes réponses dans le tempo parfait pour tenir et à l'inverse tout ce qui a tendance à être un petit peu plus lent un petit peu plus mou du bilb avoir besoin de temps pour s'installer etc va être plutôt un bon matchup pour nous parce qu'on a une bonne capacité à développer rapidement des grosses menaces très impactantes et donc ça fait ça fait extrêmement plaisir dans le plan de jeu quand par exemple on rencontre un décablode vous avez marre de décablode ? et bien le royaume vous propose le big druid voilà pour ce qui est du tour donc de cette decklist évidemment si vous avez aimé cette vidéo je compte sur vous le petit pouce qui va bien je vais laisser la place maintenant à quelques games qu'on a vécu ensemble sur la chaîne du royaume pour voir un peu comment ça se met au milieu des parties je vous dis à très bientôt du coup pour de nouvelles royales aventures ciao ciao bye bye on fait ça j'ai envie de garder l'éclipse quand même parce que des fois ils sont un marginal un petit balayeur de rue cliner les deux deux non mais simplement je jouais ma griffe et c'était bon on va pas commencer à jouer de mauvaise carte balayeur de rue c'est quand même claqué as fuck le truc manque d'une petite AOE non 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 c'est bien non non il faut il faut que les classes aient des faiblesses non 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 pas d'AOE pour le druide imagine la toxicité du bazar si en plus il avait une AOE imagine tu vois le danger tu sais il avait balayage à l'époque ouais qui était qui était pas tout à fait une AOE mais qui voulait qui tendait à faire le même boulot non non au contraire c'est même à la rigueur Calim c'est même ce qu'on enfin moi je trouve c'est ce qu'on peut éventuellement reprocher à certaines classes à l'heure actuelle dans le jeu c'est le côté pas trop de défaut on va pas commencer à leur demander d'ajouter le même truc à toutes les autres classes sinon on s'en sort plus ok j'ai un milliard et demi de pièces mais j'ai pas l'impression que faire nourrir là sur ce tour-ci ça va m'aider tant que ça quoi en fait la question c'est qu'à l'heure actuelle si on fait nourrir vers quoi donc peut-être que je peux juste faire un petit poke ici où est mon esprit ouais il est parti à âge si tu veux je connais un petit chemin sympa pour aller direct le récupérer c'est cool c'est faire tu me demandes si t'as besoin on lui une bagnole on est parti oh my les pixies ma jeunesse alors le truc cool c'est qu'on peut se débarrasser de ça alors attendez je vais faire semblant de réfléchir ça va être hyper impressionnant je peux faire pièce inerve éclipse nourrir hero power on a géré on a géré ça tout en augmentant la mana c'est bien c'est bien ça on gère on gère et on s'accélère Sous-titrage ST' 501 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 An empty land Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501